... Quatrième du championnat, le Paris FC accueille à Charletti, Sochaux, cinquième. C'est le premier match des playoffs où le vainqueur affrontera dans trois jours la JOCR à la Baie-des-Champs. Depuis son retour en Ligue 2 BKT, le Paris FC est invaincu lors de ses cinq réceptions face au Lyon-Sau. Deux victoires et trois nuls, dont un succès 3-1, fin février. Ce soir, ça fronte deux équipes en forme avec les hommes de Thierry Lauret qui n'ont perdu qu'un seul de leurs sept derniers matchs face à ceux de Mardaf avec un seul revers sur les dix dernières rencontres. Deux minutes de jeu, la main de Christophe Dédou et c'est un pénalty que rate Mustapha Nam. Le Sénégalais frappe en force mais n'attrape pas le cadre de Maxence Prévost. Incroyable occasion de virer en tête, gâchée par les hommes de Thierry Lauret. Pour autant, ils vont repartir de l'avant avec cette accélération sur le côté gauche de Gori et la reprise victorieuse de Maham Sibi. Le Malien prêté par le Racing Club de Strasbourg ouvre le score après huit minutes de jeu seulement. Il s'en est déjà passé pas mal de choses dans un Charletti plutôt rempli, plus qu'à l'accoutumée. avec un pénalty raté et un but. Thierry Lauret donne ses consignes. Ces hommes sont beaucoup mieux que les Sochaliens en retard à l'image de cette faute d'Anneba. Nouveau pénalty pour le Paris FC. Et c'est un autre tireur, Miguel Alfarella, qui rate également la cible. Après 12 minutes de jeu, le Paris FC aurait pu s'envoler. Le tout sous les yeux de Ray, aux côtés du président du PFC, Ferracci. Mais à la 43ème minute, peut-être, sans doute, le tournant du match. Deuxième carton jaune pour Mustapha Nam. Un gros cirfaute sur les temps Westbeck. Deuxième carton jaune pour le Sénégalais. Salle soirée, entre son pénalty raté et son carton rouge. Il laisse ses coéquipiers à 10. Et Sochaux va allègrement en profiter dans les minutes qui vont s'en suivre. Avec Aytan Westbeck qui va mettre sur orbite Steve Ambrie. La frappe au premier poteau qui trompe Vincent de Marconnet. Les supporters sochaliens, tout à leur joie, parce que les Lyonso reviennent de loin. Les Lyonso étaient vraiment en difficulté dans cette première période. Mais les pénalty ratés et le carton rouge ont changé beaucoup de choses. Les changements, justement, de Thierry Loray avec les sorties d'Alfarella et de Bamba. Mandouki et Bernauer font leur apparition. En deuxième période, le Paris FC va être en résistance. Avec, évidemment, les Sochaliens qui vont essayer de marquer. Gaëtan Westbeck qui centre fort. Et Aldo Kalulu est trop court. Changement opéré par Omar Daff à l'heure de jeu dépassé. La sortie du buteur Ambrie. L'entrée de Maxime Dokuto. Sochaux qui participe à ses premiers play-off. Tandis que le Paris FC est à sa troisième tentative de suite. Dokuto, la frappe de Dokuto. Oh, c'est effleuré par Bernauer. Et ça prend une trajectoire qui trompe Vincent de Marconnet. À la 92ème minute, c'est Sochaux qui vire en tête et qui va s'imposer ici à Charletti. La prise d'initiative de Maxime Dokuto s'avère victorieuse. Malmenée en début de match. Sochaux s'impose 2 buts à 1. Grâce à 2 buts dans les arrêts de jeu de chaque période. Le Paris FC qui disputait ses 3ème play-off de suite s'arrête là. Et pourra regretter d'avoir laissé filer ce match. C'est donc Sochaux qui ira à Auxerre dans 3 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada